Alors que faire et ne surtout pas faire avec tes mains en crawl ? Est-ce que tu dois positionner tes mains bien à plat et bien serré ou peut-être est-ce que tu dois les mettre en forme de cuillère comme une rame ou un moulin de bateau tu sais à l'ancienne ? Peut-être même qu'il faut les maintenir bien écartés ou peut-être plus relâchés et avec les doigts légèrement écartés. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre précisément à cette question. C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo qui va s'appuyer à la fois sur des papiers sérieux issus d'études scientifiques mais également sur des connaissances plus empiriques en s'adressant directement aux meilleurs nageurs qui le vivent au quotidien. Bon, plutôt qu'ils le vivaient au quotidien parce qu'on va poser la question à Camille. T'es prêt ? C'est parti ! Et commençons par les fondamentaux, l'objectif en crawl est d'obtenir la plus grande surface de propulsion pour te permettre d'avoir suffisamment de résistance afin de te projeter vers l'avant. Ainsi, lors de la phase de traction puis lors de la phase de poussée, tu dois nécessairement avoir la surface d'appui la plus grande possible et pour ça, non seulement tu vas appuyer avec les mains mais également avec les avant-bras. Et comme l'eau est un élément liquide, tu n'as jamais la possibilité d'appuyer sur une surface qui est stable comme par exemple en course à pied et c'est là l'une des plus grandes difficultés de la natation. C'est tout un art qu'on va tenter de te détailler juste ici. Alors, comment positionner tes mains ? On l'a vu, la cuillère bien à plat ou les doigts légèrement écartés, voici ce qu'en dit la science. With ideal finger spacing, the forces of swimmer can exert are 53% greater than Zeus produce with no finger spacing. What does it mean ? Simplement plus de 50%, exactement 53% de propulsion supplémentaire avec les doigts légèrement écartés plutôt qu'avec les mains serrées. Alors, qui est-ce qui nage avec les doigts serrés ici ? Mettez-le moi en commentaire parce que c'est un conseil que j'ai retrouvé énormément sur internet et dans les différentes vidéos qu'on peut retrouver sur le web que ce soit en francophonie ou dans le milieu anglophone. Alors oui, ça paraît peut-être logique pour notre cerveau d'avoir les mains bien serrées pour ne pas laisser passer l'eau entre les doigts et avoir les mains en cuillère, c'est peut-être encore pire parce que tu réduis encore davantage la surface d'appui. Alors, il faut les mains légèrement écartées. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel écart je dois avoir ? Toujours selon cette même étude, il est dit qu'il faudrait avoir les doigts entre 3 mm et 8 mm. Alors, cela dépendrait du diamètre en fait de tes doigts, de l'épaisseur. Si tu as des gros doigts épais, tes mains seront plus écartées que si tu as les doigts très fins. Allez, il est temps d'aller poser la question à Camille et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est un nageur de haut niveau. Est-ce qu'il faut garder les doigts légèrement écartés, serrés, la main ferme ou relâchée ? Finalement, qu'est-ce qu'elle a découvert après de nombreuses années de pratique ? Donc moi, quand je nage, j'ai les mains vraiment relâchées, détendues, légèrement écartées, naturelles. Parce que si j'ai les mains serrées en cuillère ou même tendues et écartées, je n'ai vraiment pas de bons appuis, des bonnes sensations. J'ai l'impression de passer à travers, j'ai l'impression d'avoir moins d'appuis. Comme si je nageais point fermé en fait. Et j'ai moi-même mis en application les conseils de Camille. Car oui, on se coach mutuellement, ça a quand même quelques avantages. Puisque jusqu'à présent, je gardais mes mains très fermes. Alors elles n'étaient pas forcément très serrées, mais elles étaient en tout cas très rigides pour appuyer le plus fortement sur l'eau. C'est ce qui me paraissait le plus logique. Et pourtant désormais, je les garde donc plus relâchées. Et je perçois que je suis capable d'attraper de plus grandes masses d'eau. Et ainsi d'avoir davantage de résistance et plus de propulsion. Allez, il est temps maintenant de comprendre pourquoi avec les doigts légèrement écartés, l'eau ne passe pas à travers. Et là, on va faire un rapide point sur la mécanique des fluides. Alors je ne vais pas entrer particulièrement dans les détails. D'abord parce que je ne suis pas un expert de mécanique des fluides et que je ne préfère pas raconter l'histoire. Et ensuite parce que ce n'est pas l'objectif de notre chaîne ni de cette vidéo. On l'a dit précédemment, le premier point important, c'est qu'en écartant légèrement les doigts, tu augmentes ta surface d'appui. Et plus la surface d'appui est grande, plus il y a de résistance. Et donc plus tu es capable de te propulser et d'attraper des masses d'eau importantes. Exactement comme lorsque tu utilises des plaquettes de plus en plus grandes. Ensuite, autour de tes doigts, il existe une couche limitante, c'est-à-dire une couche d'eau qui va rester stationnée au niveau de tes doigts. En fait, cette couche d'eau, elle va dépendre de trois facteurs. D'abord, la vitesse de ta main. Il n'y a pas de couche limitante aussi importante lorsque ta main est à l'arrêt. C'est le mouvement qui crée cette couche limitante. Deuxièmement, la forme de tes doigts. Et c'est là tout à l'heure, l'astuce empirique que nous avait fournie Camille. Le fait d'avoir les doigts relâchés permet certainement d'avoir une couche limitante plus importante. Enfin, le dernier point, c'est celui du diamètre des doigts dont nous avons parlé précédemment. Et l'écartement de tes doigts est très important car en fonction de la proximité des doigts les uns vis-à-vis des autres, la couche limitante sera plus ou moins importante. Pour en finir sur la mécanique des fluides, c'est donc grâce à cette couche limitante que l'eau ne va pas passer entre tes doigts qui sont légèrement écartés. Alors, la prochaine fois qu'un expert ou qu'un je sais tout, tu sais on en connaît tous, te dit qu'il faut avoir les mains bien serrées. Tu pourras facilement le rediriger directement vers cette vidéo ou bien tu pourras lui faire un petit topo sur la mécanique des fluides. Et même à table le dimanche, ça passe plutôt bien en famille. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Avec Camille, nous partageons la même philosophie et le même désir de te permettre de mieux comprendre pour mieux apprendre. Nous ne souhaitons pas traiter le sujet en surface comme tu peux le retrouver très facilement partout sur le net. Nous voulons aller un cran plus loin et c'est exactement ce que nous faisons avec nos programmes. Aujourd'hui, j'aimerais te permettre de découvrir un extrait gratuit de notre méthode Crawl 2.0. Tu peux cliquer juste en dessous pour le découvrir.